L'histoire commence dans une ville aux allures médiévales, entourée d'immenses murs qui ne tarderont pas à nous laisser comprendre de quoi ils nous séparaient. Les titans. Dans ce monde qui oppose les humains, ces créatures aussi grandes qu'ils mondent, on va vite se rendre compte qu'elles ont autant de pitié que... de vêtements. Et bien que, comme dans tous les mangas, il y ait une part de magie que la science ne peut pas expliquer, aujourd'hui, on va voir ensemble à quel point cette œuvre est proche de la réalité. Dans notre monde, est-ce que ces créatures pourraient atteindre de telle taille ? Si c'était le cas, à quoi est-ce qu'elles ressembleraient ? Et comment la science pourrait expliquer tout ça ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de Science vs Pop Culture, le titan colossal. En vrai, ça donne quoi ? Ma guide sur la poif endue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti ! Avant de commencer, il est intéressant de savoir que les humains de notre monde peuvent atteindre, eux aussi, des tailles impressionnantes. 2 mètres 72. C'est la taille du plus grand humain de tous les temps, mesurée sur l'américain Robert Wadlow à ses 22 ans. S'il était aussi grand, c'est parce qu'il souffrait d'une maladie qu'on appelle le gigantisme. Cette maladie lui faisait produire de façon excessive des hormones de croissance, ce qui veut dire que tant qu'il n'est pas guéri, il ne s'arrêtera pas de grandir. Et malgré tous les problèmes de santé que ça peut engendrer, ça n'a pas empêché certaines personnes atteintes de cette maladie de vivre pleinement leur vie. Comme l'incroyable histoire d'André The Giant, dont Squeezie en a fait une excellente vidéo que je vous invite à découvrir. Mais après cette vidéo quand même. Parce que tout de suite, on va atteindre un niveau qui ferait passer le plus grand des colosses humains pour une petite abeille ouvrière, les dinosaures. Source de fascination, ils sont aussi impressionnants que mystérieux. Alors bien que la plupart étaient loin d'avoir des tailles énormes, certains d'entre eux auraient sans doute pu nous aider à comprendre bien des choses sur les titans qu'on analyse aujourd'hui. Pourquoi et comment de telles créatures ont pu atteindre de telles tailles dans le passé ? Pour le moment, on n'a aucune explication solide. Mais n'empêche que lorsqu'on voit la taille du fémur de cette bête, on se dit deux choses. Qu'elle était énorme et que son poids devait être extrêmement important pour devoir avoir un fémur de ce diamètre. Mais ça, on en reparle après. En attendant, le plus grand des dinosaures que la Terre n'ait jamais porté, le titan de Patagonie, atteignait la taille gargantuesque de 37 mètres de long pour 70 tonnes à la pesée. De quoi mettre à l'amende bon nombre de titans à la démarche, plus qu'étrange. Mais ici, on joue dans la cour des grands. Alors comparons les meilleurs entre eux. Le titan colossal. 60 mètres de hauteur, une allure effrayante, avec autant de peau que de pitié. Des membres larges et une étrange vapeur qui émane de son corps. Qui, comme on le verra plus tard, a peut-être son explication. Pour se donner une idée plus claire des différentes tailles qu'on vient de voir, voici à quoi ressemblerait un humain moyen à côté de ces monstres. Avec les titans classiques qui vont de 3 à 15 mètres, contre 60 mètres pour le titan colossal, soit légèrement plus haut que le premier étage de la tour Eiffel. Ce qui dit comme ça le rend un peu moins impressionnant que ce qu'on voit dans l'animé. Mais ça reste quand même gigantesque. Et c'est là que vient notre premier gros problème. Son poids. Si on essayait d'estimer son poids et en comparant la taille de ce titan à celle d'un humain moyen, on aurait souvent tendance à se tromper en simplifiant un peu trop le calcul. Ce qui nous donnerait à peu près 2570 kilos. Souvent qu'on serait loin, très loin de la réalité. Et pour se rendre compte de l'erreur de calcul et pour éviter de compliquer les choses, je vous propose de remplacer ces apparences humanoïdes par des bouteilles d'eau. Si je veux connaître le poids d'une bouteille deux fois plus grande que celle qui contient un litre d'eau, ce n'est pas par deux qu'il faudrait multiplier son poids. Mais plutôt toutes ces dimensions qu'on multiplierait ensuite par le poids de l'eau au mètre cube. Ce qui nous amène à un résultat bien supérieur que ce qu'on avait trouvé au départ. Et la raison est simple, le volume évolue beaucoup plus rapidement que la surface. Et en suivant cette logique, ça nous amène à l'estimation d'un poids monstrueux d'environ 13 580 tonnes. Et ce qui peut sembler être un avantage pour le titan, va vite se retourner contre lui. Si le volume évolue beaucoup plus rapidement que la surface, ça veut aussi dire que le titan aura besoin de beaucoup plus de résistance pour pouvoir supporter son propre poids. Et avoir des os et une peau bien plus solides pour pouvoir éviter de casser au moindre pas. A l'image de cet énorme fémur qui appartenait à l'argentinosaur, qui devait supporter un poids d'environ 75 tonnes. Imaginez un peu la taille de l'os qui devrait supporter 13 580 tonnes. En gros, un titan avec la même apparence qu'un humain, c'est physiquement impossible. Plus un humain grandit, moins il devrait ressembler à un humain. Mais le manga a clairement bien fait les choses, puisque comme on le voit, le titan colossal a peut-être deux bras et deux jambes, mais si on regarde de plus près, il y a pas mal de différences qui pourraient régler le problème de son poids. Premièrement, ses jambes, ses muscles et ses tendons sont énormes par rapport aux proportions de son corps. Ce qui laisse deviner une ossature tout aussi impressionnante, et qui lui permettrait de résister à son poids. Mais les choses ne sont pas aussi sains. Et si ce scalpé veut avoir une chance dans notre vrai monde, il lui faudra affronter ce qui arrive. La température. Peut-être que certains d'entre vous le savent, mais chez les êtres vivants, plus un volume est important par rapport à la surface, plus la température interne augmente, puisqu'elle ne dispose pas d'assez de surface pour se refroidir. C'est d'ailleurs entre autres pour ça que des animaux, comme l'éléphant, ont des spécificités physiques qui leur permettent de baisser la température de leur corps, en utilisant leurs grandes oreilles. Ils amènent le sang chaud vers cette partie fine, et récupèrent le sang dans le corps une fois qu'il est refroidi. Pour les titans, on n'a pas vraiment ce genre de choses, mais encore une fois, on dirait bien que l'auteur n'a pas se nommer la science, puisque au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, les titans sont brûlants. Et si on suit cette logique, plus ils sont grands, plus ils devraient être chauds. À un tel point, que rien que toucher le titan colossal suffirait pour vous brûler. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi les plus grands d'entre eux n'ont pas de peau. Dans tous les cas, GG, Hajime et Sayama, qui nous montrent que ce qui paraît pour un simple super pouvoir est en fait de la biologie. Bon, toute cette masse semble être pour l'instant surtout un fardeau qu'autre chose pour les titans. Mais avec une telle taille, un des avantages qu'ils auraient par rapport aux humains, c'est la rapidité. Les humains les mieux entraînés peuvent se déplacer à des vitesses de plus de 40 km heure. Pour les titans, on l'a vu, certains sont loin d'être des sportifs gracieux. Et en plus de leur manque de technique, leur très grande taille déplace beaucoup plus d'air qu'un humain, ce qui ralentit pas mal leur vitesse. Mais malgré tout ça, c'est pas moins de 300 km heure qu'un titan de 15 mètres pourrait atteindre. Si de telles créatures existaient, je vous laisse imaginer qu'il serait inutile d'essayer de les semer à pied. Ni à d'autres chevals d'ailleurs, puisque s'enfuir à seulement 80 km heure ne pourrait que très mal finir. Mais si ça peut vous rassurer, les titans ne sont pas prêts de peupler nos terres. Enfin, à une exception près, la baleine bleue qui est l'être le plus massif que la terre n'ait jamais portée. Et bien qu'elle soit hyper impressionnante avec ses 30 mètres pour 190 tonnes, ça laisse une bonne différence à côté du titan qu'on a vu dans cette vidéo. En plus, sur Terre, cette baleine ne ferait pas long feu. Puisque ce qui lui permet de survivre, malgré ce léger surpoids, c'est surtout la flottabilité de l'eau qui vient contrer la gravité. Sur Terre, elle mourrait asphyxiée sous son propre poids. Et concernant les dinosaures, comme les titanosaures, peu de chance qu'ils soient tout aussi dangereux que les titans du manga, tout simplement parce qu'ils étaient herbivores. Les plus gros dinosaures étaient aussi massifs, sans doute parce que ce gabarit est beaucoup plus adapté aux herbivores. Ils n'ont pas besoin d'être petits et agiles pour attraper leur nourriture, et peuvent donc se nourrir sans se presser en très grosse quantité. C'est d'ailleurs ce qui explique que tous les plus gros animaux terrestres sont herbivores. Et en dehors de ça, leur énorme taille est un très bon moyen de défense contre les carnivores beaucoup plus petits. Et c'est vrai qu'un animal de cette taille, on n'a pas envie de lui chercher des noises. Bref, tout ça veut dire que si les titans veulent avoir une chance de pouvoir vivre dans notre monde, ils ont tout intérêt à devenir véganes. En tout cas, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à soutenir la chaîne avec un titanesque pouce bleu. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous étiez projeté dans l'univers de l'attaque des titans, quel bataillon vous auriez aimé joindre ? Le bataillon d'exploration et vous retrouver face à face avec des titans ? Ou le garnison pour protéger la ville et ses habitants ? Dites-le-moi en commentaire avec ces émojis. En attendant, portez-vous bien, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. PUS ! Sous-titrage ST' 501